coucou à toutes et tous donc heureuse de vous retrouver les taureaux pour vos énergies donc du lundi 14 au 20 mars 2022 donc pour la semaine du 14 au 20 mars 2022 on va commencer par le petit oracle des couleurs de claire duval on va aller chercher votre petite couleur pour la semaine prochaine ensuite on prendra une petite heure une heure miroir donc du petit oracle de fanny ferry alors allons-y mes guides qu'elles vont être les messages pour les taureaux pour la semaine du 14 au 20 mars 2022 allons-y votre petite couleur à votre petite nous avons rouge et carlatin je peux toujours compter sur mon courage et ma force intérieure on vous dit les taureaux donc faites vous confiance en alors avec leur miroir quel va être votre message les taureaux elle a tellement bien sauté que je pense que c'est ce message qu'on veut vous transmettre nous avons 00h00 le lâcher prise moi je crois que il ya une situation où vous avez besoin de lâcher prise et vous pouvez faire confiance en votre courage et votre force intérieure pour le faire on vous dit tu peux réussir tout ce que tu veux entreprendre écoute ton intuition et ne te laisse pas envahir par ton ego tu as toutes les cartes en main on vous dit les taureaux c'est magnifique les premiers messages l'a déjà très fort donc n'hésitez pas je sais pas mettre des vêtements rouges pour vraiment vous 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 donner de la force si vous n'aimez pas trop cette couleur si vous êtes des femmes vous pouvez mettre un rouge un rouge à lèvres un peu plus rouge écarlate que 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 d'habitude ou ça peut être simplement un accès un accessoire une veste une petite chemise donc en tout cas vous allez lâcher prise donc c'est super on a les rides l'hérédité pardon l'hérédité donc on peut parler d'un passé assez lointain on peut parler d'un héritage là on peut parler d'un problème de génération aussi j'ai peut-être que il y a lâcher prise sur par rapport à vos enfants peut-être bon vous avez la victoire ou vous êtes avec quelqu'un qui est peut-être plus jeune ou plus âgé que vous vous allez faire la fête il va y avoir des plaisirs mais c'est peut-être voilà vous n'êtes peut-être pas en accord parce que vous n'êtes pas de la même génération aussi on peut me dire ça les taureaux ouais on parle de changement j'ai l'impression que peut-être qu'on a essayé de vous changer en fait et c'est un échec c'est pas possible on peut s'améliorer on peut faire un travail justement de trouver des compromis mais on ne peut pas changer une personne c'est impossible on peut pas vous changer vous êtes comme vous êtes on si on vous aime vraiment il n'y a qu'une seule chose c'est on vous essaie tel que vous êtes après bien sûr qu'on peut toujours s'améliorer faire des compromis mais on peut pas tout changer en fait pour faire plaisir aux gens donc ou à une personne donc à la coupe on à la distance ouais j'ai des personnes en fait qui prennent un petit peu de distance peut-être pas avec leur foyer donc ça peut être des membres de la famille aussi un et on a la victoire en fait un par rapport à un travail alors peut-être que vous prenez de la distance les taureaux euh parce que vous allez prendre de la distance euh pour travailler pour un travail on parle de retour hein où il va y avoir des décisions des pas des décisions c'est des discussions tout simplement autour de la table hein et on vous montre du doigt on veut vous culpabiliser hein peut-être de cette décision de prendre de la distance pour le travail hein mais on vous dit que vous êtes protégé hein ouais et il va y avoir de toute façon un échange de messages de coups de fil et ça va être un cadeau ouais on vous dit bien hein il ya le changement le changement et c'est une chance pour vous hein ouais une belle chance pour vous et bien c'est plutôt très positif hein alors moi j'ai voilà euh j'ai euh des taureaux là vous avez pris de la distance peut-être à cause de votre travail ou pour faire un travail intérieur aussi hein pour euh pour retrouver de la force intérieure et aussi lâcher prise hein et on vous dit que ça va être une réussite il y a un retour hein dans votre foyer alors soit c'est vous soit c'est une autre personne je ne sais pas peut-être que c'est la personne qui a voulu en fait vous imposer des changements euh des transformations en vous hein que vous ne pouvez pas elle a pris ses distances et euh bah ça va peut-être lui permettre aussi de peut-être faire un travail sur elle-même et se rendre compte finalement qu'elle vous aime et qu'elle doit vous aimer tel que vous êtes hein également alors allons-y pour vous les taureaux alors tirage en oeuf et on va aller voir un petit peu vos messages hein alors comme d'habitude ne prenez que les messages qui résonnent en vous n'hésitez pas à aller voir votre ascendant votre site lunaire ou en vénus hein euh euh si ça ne résonne pas en vous et sinon ben n'hésitez pas hein ça reste du général euh mon site internet est dans la barre de description euh n'hésitez pas si vous le souhaitez à prendre rendez-vous pour une guidance personnalisée alors voilà alors on parle d'ouverture là d'ouverture et de s'élever donc de trouver des solutions euh de s'élever euh qu'est-ce que je peux dire encore euh on trouve un accès on vous dit restez sincères en fait également hein euh 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 restez sincères et libres de faire vos choix ouais ouais vous allez vous élevez malgré cette distance pour faire un travail sur votre foyer vous avez la victoire ouais il ya des solutions il ya la destinée qui élève en prenant de la distance par rapport au travail et on vous dit qu'il ya un travail par rapport mais je pense que vous voulez travailler en fait sur vous même ou c'est l'autre qui va faire un travail sur lui même en fait par rapport à l'organisation du foyer en fait peut-être quelqu'un de très exigeant ou autre voyez par rapport à votre situation donc au centre nous avons ouais j'ai vraiment un retour pour certains d'entre vous donc boom rang un retour aussi d'énergie j'ai donc donc ça va être le coeur là donc j'ai j'ai l'impression qu'il va avoir un retour à l'envoyeur en fait de ce qu'on vous a fait j'ai l'impression que vous avez semé également vous avez semé vos petites graines et vous allez aussi en récolter le positif mais l'autre personne peut aussi parce que si elle a semé des petites graines et c'était pas forcément gentil et ben avant récolter le négatif également il ya de la réconciliation un pour certains d'entre vous également ouais il ya une réconciliation en fait pour quelque chose de nouveau pour faire un changement on a l'argent alors est ce que c'est une histoire par rapport à l'argent par rapport aux biens aux finances peut-être que quelqu'un était tout le temps après vous en tout cas il ya une grande moi j'ai envie de dire les taureaux là pour ceux qui qui sont dans cette situation si ça résonne en vous vous avez un coeur en or c'est ça le pire en plus vous avez un coeur nord j'ai l'impression qu'on vous demande d'être parfait mais vous vous êtes déjà quelqu'un de de magnifique de rayonnant donc pourquoi moi je comprends pas là alors vous allez retrouver un bien-être il ya la santé comme vous êtes quelqu'un de rayonnant cette histoire en fait vous allez avoir pour vous préserver j'ai l'impression que vous allez vous isoler vous allez garder de la distance quand même bon on a les plaisirs on aime vous faire plaisir on a un certain équilibre un compromis on travaille surtout sur l'équilibre de négocier de ceux de se réconcilier là on est sur l'influence du temps donc ça demande un certain temps ça demande une certaine patience ouais votre patience va payer on vous dit les taureaux votre patience va payer ouais bah oui va regarder je vous dis qu'elle va payer bah oui parce que il ya la joie il ya l'union pour certains peut-être même jusqu'à un mariage une célébration en tout cas vous allez fêter en fait vous allez être très heureux en fait d'avoir réussi en fait à trouver un accord à avoir pu faire des des concessions mais ensemble équilibré ouais c'est la distance qui fait que vous que vous y arrivez là ouais la distance est nécessaire donc voyez si vous avez besoin de prendre de la distance ou que l'autre vous voyez qu'ils prennent de la distance et bien écoutez l'essai l'essai un c'est nécessaire finalement alors on a le neuf de bâton oui peut-être que ça vous fait un petit peu peur s'il ya un break une pause vous avez peur en fait que ce soit un échec vous avez peur en fait que la personne ne revienne pas peut-être ou peut-être que l'autre personne a peur aussi que vous ne reveniez pas si c'est vous on vous invite vraiment à vous tourner vous vers vous même c'est vous qui détenez les solutions les taureaux de toute façon c'est vous qui détenez les solutions les taureaux alors on va continuer déjà avec eux à vous la vie là ce que vous souhaitez vous je pense avec ce 4 dp c'est vous vous voulez vous accorder une pause les taureaux vous avez besoin de vous reposer de vous permettre de vous rétablir peut-être d'une maladie ce qu'on a la santé là peut-être que vous avez peut-être que ça vous a mis en fait dans de la déprime dans dans alors ça peut être tout simplement une maladie à vous rétablir d'une maladie mais ça peut être aussi simplement une déprime des soucis vous avez envie de récupérer de l'énergie que vous avez perdu vous avez envie d'exercer un travail en solitaire aussi pendant quelques temps pour déterminer vos priorités là on avait cette notion de travail c'est ça là vous allez vous voulez vraiment faire un travail en solitaire pour vous ressourcer pour retrouver de l'énergie et vous avez envie de ouais vous avez tout simplement envie d'une pause là c'est bien alors on a l'argent et dessus nous avons le cavalier de pentacle donc on vous dit que il va y avoir vous allez faire un travail vraiment acharné vous serez dans l'observation active aussi peut-être de ce que vous ressentez dans votre coeur on vous parle de patience vous vous avez surtout ouais c'est vous allez surmonter méthodiquement tous les défis en fait de votre vie vous allez chercher des des solutions là vous allez vous avez le coeur en fait qui a envie en fait d'avancer qui a envie d'évoluer qui a envie de de trouver le bonheur alors sur la santé pour moi il ya la réussite en tout cas là il ya un travail que vous allez effectuer un pour aller beaucoup mieux les taureaux et c'est une réussite c'est une naissance c'est réjouissant sans doute pour vous ça va être ça va être courageux de votre en fait vous allez retrouver du courage il ya la naissance d'un nouveau départ là positif ça va être fructueux pour votre santé qui se produirent 5 dp on vous parle vraiment que il ya des querelles il ya des désaccords c'est futile en plus c'est ça demande un peu du vôtre de du vôtre pour trouver des solutions positif en fait c'est pour ça que vous voulez faire un travail mais par rapport à vous parce que vous êtes en conflit parce que vous laissez les autres moi j'ai l'impression que dans votre entourage dans les plaisirs ouais votre entourage et surtout dans les plaisirs oh c'est ouais c'est moi je trouve le message que j'ai en fait les votre entourage n'a pas le temps pour vous ils sont toujours submergés ou ou ils ont toujours quelque chose à faire et puis ils ont pas de temps pour vous s'ils ont du temps mais que pour leur plaisir que pour leur bien-être c'est ça en fait c'est pour ça vous allez prendre vos distances là parce que je pense que vous voulez taureau vous n'êtes pas du tout dans dans ces énergies là quand quelqu'un a besoin de vous vous êtes là on a le chariot et un commencement et un commencement alors on va les voir un petit peu plus loin oui on vous dit relâcher tous les efforts que vous faites pour les autres ne savent pas vous rendre en fait parce qu'elle est à l'envers c'est ça en fait qu'on me dit pour vous c'est pas relâcher vos efforts pour votre travail retrouver votre bien-être mais c'est vraiment relâcher par rapport à ceux qui n'ont pas de temps pour vous c'est marrant je redis ça ils n'ont pas de temps pour vous ben pourquoi vous auriez du temps pour le 2dp en fait vous allez retrouver un accord en fait entre votre coeur et votre esprit parce que là pour l'instant ils sont pas en accord vous réprimez vos véritables sentiments ça fait longtemps vous ne dites pas aux gens en fait vous n'arrivez peut-être pas à dire aux personnes concernées ce qu'il ya vraiment sur votre coeur donc ouais il va falloir le dire je retire une carte sur ce problème de communication il ya vraiment un problème d'échange la communication n'est pas là il ya des désillusions aussi peut-être dans des amitiés dans dans des liens avec votre famille on ne tient pas ses promesses on ne tient pas les promesses qu'on vous fait les les taureaux alors alors c'est tombé sur le pendu ouais on vous dit bloquer un les choses vous allez bloquer les choses vous n'avez pas la reine et vous allez ralentir ce que vous pouvez donner aux autres et voyez là avec le cavalier de bâton moi j'ai envie de dire que vous allez effectuer des changements vous allez reprendre confiance en vous vous allez retrouver de l'enthousiasme dans un lointain plus un papa la semaine prochaine ça va demander d'abord de faire un un long travail sur vous même de faire des changements intérieurs vraiment de mettre en accord votre esprit et votre coeur ça veut dire ce que votre esprit ce que votre coeur ressent en fait votre esprit va effectuer les choses ou dire les choses là avec l'as de bâton vous allez aller plus doucement peut-être pour faire des changements surtout pour préserver en fait vous allez apprendre à vous protéger et donc vous allez ralentir pour moi certaines relations en fait qui sont néfastes pour vous donc on va prendre l'oracle alors message de vos anges pour un dernier message pour vous les taureaux alors comme d'habitude n'hésitez pas pour une guidance personnalisée donc le site internet se trouve dans la barre de description là ça a l'air assez complexe comme situation quand même donc ça ne va pas résonner pour tout le monde ouais il y en a voilà ils veulent prendre en fait seulement ce que vous pouvez apporter mais voilà si vous avez des soucis tout ça il veut pas en entendre parler on ne prend que le bien chez vous c'est le message que j'ai ouais ça va être sans doute le titre on ne prend que le bien chez vous les taureaux nous avons serena je suis l'ange de l'abondance vous recevrez l'argent dont vous avez besoin dieu sans charge ayez confiance peut-être que certains d'entre vous vous avez besoin de cette de d'argent en fait donc on vous dit je suis l'ange de l'abondance vous recevrez l'argent dont vous avez besoin dieu sans charge ayez confiance donc vous voyez en fait un ayez confiance en on avait cette histoire de l'argent je t'aide des taureaux là pour prendre de la distance en fait peut-être que vous êtes à la recherche justement d'un emploi de quelque chose de stable en fait un de travail également pour quitter cette situation en fait néfaste de personnes en fait qui vous entoure également donc voilà les taureaux donc je vais vous souhaiter une très belle semaine et puis je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous